A l'instar de Ginette et Jacouille, Marianne Chazelle et Christian Clavillon ont régulièrement joué des couples à l'écran. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont formé un couple en vrai, dans la vraie vie, deux acteurs donc habitués à jouer les couples au cinéma. Mais leur idylle avait débuté tôt sur les bancs de leur lycée d'ailleurs à Neuilly-sur-Seine. Ils ont également eu une fille ensemble prénommée Margot qui est née en 1983, mère en 2001 patatras. Le roman s'est brusquement arrêté, une rupture très difficile à vivre pour l'actrice comme elle l'avait révélé lors d'une interview accordée au magazine Femme Actuelle. J'ai été détruit et il m'a fallu du temps pour rebondir. Mais aujourd'hui, elle estime avoir beaucoup grandi grâce à cette expérience. Cette séparation a forgé son caractère. Je n'avais jamais vécu seul. J'ai dû faire un gros travail sur moi pour apprendre à me connaître. Cela m'a appris que je pouvais me débrouiller seul, que je n'étais bien plus forte que je ne le pensais au départ. Elle ne garde désormais en mémoire que les bons moments passés avec lui. Comme elle l'expliquait sur le plateau du journal de 20h de TF1 en 2002, Christian m'a appris à avoir confiance en moi, à avoir une détermination que je n'avais pas quand j'étais plus jeune. Parce qu'il y avait une énergie extraordinaire, une faculté de rebondir dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes. Christian Clavier, d'ailleurs, sur la même longueur d'onde que son ex-compagne, on aime se retrouver. C'est un vrai plaisir. Et alors là, on s'accorde en trois secondes. C'est incroyable. Il y a quelque chose entre nous de l'ordre d'une famille, d'un goût artistique commun, avait-il déclaré en 2019, lui aussi, sur TF1. Aujourd'hui, il est marié à Isabelle de Harojo, une maquilleuse professionnelle et directrice artistique. Quant à Marianne, elle est aux dernières nouvelles en couple avec l'homme d'affaires Philippe Raffa. A noter qu'elle n'a jamais souhaité épouser Christian Clavier, refusant notamment deux demandes de mariage de sa part.